Hop, on y va ! On y va les cocos ! Tu veux mettre des trucs dans le camion ? Ouais, comme ça moi tu les apportes à l'heure ! Ouais, je vais en reprendre un tout de suite ! Vas-y, ok ! C'est vraiment la balle ! Ouais, vous faites déjà en jouets ! C'est vraiment la balle ! On a un des deux, je me suis pas de l'autre ! Je m'appelle Aménard ! Non, non, je vais pas de ça pour que tu marches avec quelqu'un ! Tu te tombes devant toi ? Ouais, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a 40 minutes pour pleurer ici ! Et c'est comme ça que d'ailleurs, sur un truc comme ça, j'ai rajouté un chronomètre dessus. Donc en fait j'ai mis un chronomètre et là il me reste, il faisait tellement 10 minutes pour tourner. Là on a 20 minutes exactement. En fait là le délire c'est quoi, c'est que, tu vois, regarde le plan, je vais le faire ici, juste là tu vois. Et le truc c'est quoi, c'est que, tu vois quand il y a du soleil, tu as des petits reflets. Bon là pour le moment c'est un peu, je t'avoue c'est un peu fade pour le moment là le sol. Mais une fois qu'il va y avoir du soleil, ça va faire des reflets, ça va ressortir un petit peu mieux tu vois. C'est pour ça que là ça va être bien. Elle est en train de se changer. Et là le fait qu'il y ait du rouge au sol, ce qui est intéressant c'est que tu peux jouer avec les couleurs. C'est-à-dire que tu peux l'habiller en rouge, l'habiller en noir, en tout cas des couleurs qui vont avec le spot. Donc ça c'est un truc important à prendre en compte. C'est de se dire ok, quand tu arrives dans un spot, en vrai, essaie de repérer l'angle que tu vas voir et les couleurs. Les couleurs c'est important tu vois. En fait je vais lui faire le plan là, comme ça. Ici, tu vois je vais faire un plan là, comme ça. Comme ça je vais pouvoir reculer et surtout je vais pouvoir shooter de ce côté là, tu vois. Ça, ça va tuer. Je vais pouvoir shooter comme ça, dans ce sens là, pour lui faire un plan comme ça. Et comme elle va être habillée, tu vois. Peut-être que je vais lui faire un instant parce qu'en fait il y a des copines à elle qui vont venir. Et du coup je vais la faire marcher là, tu vois. Donc c'est pas mal, mais en tout cas c'est marrant parce qu'en 15 ans de Paris, je ne connaissais pas cette mort. Je ne suis jamais passé ici à la Défense, tu vois. Pourtant en haut je connais bien, tu vois. On a l'autre lieu qui va être juste là. Là en fait, l'endroit, le spot il est blanc. Donc au final ça peut être pas mal si elle est habillée en noir ou un truc comme ça, tu vois. Et là, là c'est très bien, en plus il n'y a personne. Et voilà, là ce qui est intéressant c'est qu'il y a le soleil et du coup tu as des lignes au sol et tu as ça, tu vois. Ça, ça va être bien pour pouvoir faire des plans larges ici, comme ça, qui va bouger. Tu vois, dans ce style là, là ça va être bien. Mais voilà, après encore une fois, s'il y a du soleil, ça change le truc. Mais s'il n'y a pas de soleil, c'est pas le même plan, quoi. Tu vois, les fleurs c'est pas mal. On va faire un plan avec les meufs, donc c'est cool. Et là, ici aussi, ça va être bien ça. Là, ça va être vraiment pas mal ça, tu vois. Pour des mouvements, tu vois, de ce sens là. Effectivement, comme je dis toujours, il faut toujours filmer du côté contre. Là, on est face à la lumière, mais c'est dans l'autre sens qu'il faudra tourner. Ça va être de l'autre côté. Et vu que c'est une meuf, tout ça, qui est son premier clip, ben jouer sur les couleurs. Ça, c'est les imprévus de tournage. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on devait tourner dans un hôtel. Et que, en fait, c'est des chambres à thème. Le problème, c'est qu'en fait, comme on est... Attendez, combien ? Là, on est au moins 10. Et en fait, c'est que deux par chambre. Donc, il y a le souci. Et du coup, ben, ça fait recaler. Du coup, tu vois, sur un truc comme ça, ce qui est chiant, c'est que... C'est quand j'avais réfléchi aux images en rapport avec les chambres à thème. Et en fait, le truc qui va se passer, c'est que là, on va devoir freestyler sur autre chose, quoi. Quand tu es dans un délire de tournage, il faut toujours avoir des options A et des options B, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est un peu limiteur. Du coup, ben là, heureusement que j'ai mes LED. C'est là où tu peux rattraper des choses. On va en faire en faire. Mais après, c'est un petit peu petit, la chambre. Mais ça va, il y a de quoi faire, quand même. Heureusement, tu vois, quand t'as pas de lumière, quand tu fais un truc comme ça, sans lumière, tu l'as dans le cul. Vas-y, il faut voir un peu ce que t'as. Ouais, c'est... Comment ça s'appelle ça ? Bowling... Je sais pas comment ça fonctionne. En gros, tu... Là, tu choisis la couleur que tu veux. Ouais. T'as des modes, si tu veux faire la police, c'est un usage. Qu'est-ce que ça tue, ça ? Je me fais arrêter par la back. Grave, peut-être. Voilà. C'est beau. J'en avais vu, en plus. C'est bowling. Ah, bowling, voilà. Voilà, petit à petit. Ouais, ouais, viens. Regarde. Ça, ça va aider, tu vois. Sur un truc, tu vois, tu rechanges l'ambiance d'une salle, tu vois. Mais ça va, ça va. Ça fait chambre d'hôtel, un peu. Un d'ailleurs, avec la lumière. Et tu vois, regarde, je la mets en hauteur. Regarde, quand il y en a, sur le trépied, t'as les trépieds. Quand tu mets en hauteur, déjà, au moins, t'as pas d'ombre à la con, quoi. Quand je vais filmer, je vais laisser si je suis devant, tu vois, ça fait des ans. Et en fait, là, pour le coup, je t'avoue que tu peux bricoler un petit truc pas mal. Et c'est vrai que si tu pars en tournage, parce qu'en fait, il y a plusieurs modes dessus. Si tu pars en tournage et que tu mets en ta poche, t'en as deux comme ça dans un sac, ça te rattrape un tournage entier, quoi. Donc, tu vois, pour le coup, on va essayer de faire un petit délire comme ça. Pourtant, la chambre, elle ne paye vraiment pas de mine, tu vois. Elle est très simple, c'est une chambre simple. Mais ça va, là, tu vois, pour le coup. Parce qu'à la base, on devait faire des plans dans une chambre d'hôtel avec des décors à tout, mais ils ne nous ont pas essayé de rentrer à cause de l'histoire du Covid. Il y a plusieurs modes. Clac, clac, clac. Donc, c'est vraiment l'autre. Voilà. C'est vraiment l'autre. C'est vraiment l'autre. C'est vraiment l'autre. Ça fait stylé. Ah ouais, ça fait stylé. C'est vrai, si tu mets ça dans le refrain, j'ai en mode en plus, on a les manières. Ça fait stress. C'est une chambre comme un jour. C'est un peu plus malheur. C'est plus comme avant, plus rien ne m'attend. Et je savais bien que tu reviens plus et tu es fou comme un chien. C'est la malheur. Tu es au moins de malheur. Malheur malheur. Malheur malheur malheur. C'est la malheur malheur malheur. Waouh, waouh, waouh Tu vois là il est quoi ? Il est minuit, tu as vu ? Et en vrai moi je commence à me coucher super tôt Du coup quand tu commences à avoir ta fatigue Tu vois là j'ai pas trop mangé donc c'est pas assez cool On a eu de l'eau et franchement là je commence à être un petit peu fatigué Mais tu as vu il faut rester concentré dans le truc Ça c'est un truc qui est important En général en général dans un truc comme ça Quand tu commences à être fatigué et que tu es plus concentré Tu commences à perdre le cadre donc il faut se remettre dans le bain Tu vois Et qui t'a envoyé ? Faut t'emballer Maintenant je veux faire le mini On arrive en groupe, me serre pas la main Me fais pas la bise Moi j'ai peur de rire On arrive en groupe, me serre pas la main Ça va on a réussi à faire l'effort quand même Parce que là c'était mal parti Vous avez géré en tout cas Ouais c'est cool Putain mais j'ai le seul pour voter 1h47 Par contre ça j'avoue que c'est vraiment un truc exceptionnel Il suffit d'une personne Des fois Une personne qui t'annule un truc Ou qui dit que c'est pas bon Comme là quand on est arrivé dans l'hôtel C'est un hôtel avec des chambres Avec des thèmes C'était pas mal Il y avait des couleurs roses et tout C'était pas mal Et quand ils nous ont vu arriver Ils ont dit non par contre c'est que deux par chambre Mais bon C'est des choses que tu vois A force de faire A force de pratiquer Tu vas Comment dire Tu vas anticiper par la suite Plus t'arrives des galères rapidement Plus tu comprends comment tu dois Comment tu dois faire pour la prochaine fois Mais là je t'avoue Heureusement qu'il y a la lumière Tu vois sur un coup comme ça Parce que si t'as pas de lumière Si t'as pas de light Si t'as pas des LED sur batterie Et tout ça c'est compliqué Et en fait c'est vrai que concrètement Ca aide toujours Parce que si t'as juste un spot assez simple Et que tu sais éclairer Et que tu sais faire un délire Franchement ça sauve quand même pas mal de plans Puis c'est vrai que la lumière Les artistes en général ils aiment bien Tu mets deux LED de couleur En général les mecs ils aiment bien Donc ça glisse quoi qu'il arrive Il doit faire un an, deux ans que je fais ça C'est qu'en fait sur le GH5 Quand tu regardes tes rushs sur le LCD Tu vas remater tout ce que t'as filmé Quand tu mets le mode diapo C'est à dire que tu vois tous les petits carrés En fait ça te permet de te donner déjà l'ambiance du clip Avec des petits carrés Tu vois tous tes rushs en miniature Juste en capture Et en fait le fait de voir en capture Tous tes rushs Bah ça te permet de capter déjà l'ambiance du clip De ce qui va se passer Est-ce qu'on va s'emmerder Est-ce qu'il y a beaucoup de plans différents Et tout ça Et en fait moi je me base par rapport à ça Et ça me permet de savoir s'il manque des plans ou pas Parce qu'en fait ça fait comme si je dérushais sur mon montage Mais en fait je suis en train de le regarder sur l'LCD Sur le mode diapo Et du coup c'est comme si j'étais déjà sur première En train de regarder ce qu'il me manque Et comme je suis au tournage Bah du coup je me dis ah ouais il manque ça et ça Et là c'est ce qui s'est passé tout à l'heure Le mieux c'est quand même de savoir gérer toi-même Les choses du A jusqu'à Z Après le truc c'est que les gens Il faut qu'ils te fassent confiance Et qu'ils te laissent gérer un peu quelques trucs Parce qu'au final quand c'est géré par d'autres gens Il y a toujours des surprises tu vois Et là c'était le cas quoi En fait il faut penser à tout Il y a tellement de choses à penser Donc deux heures pour rien Et après tu fais tout dans le speed Donc quand tu fais tout dans le speed En général bon Si tu sais Si tu sais Comment dire Enchaîner avec de la lumière ça va Mais si tu sais pas trop enchaîner c'est chaud franchement Donc voilà Tu te prends pour un voyou Mais qui t'a envoyé Et maintenant t'es à genoux Tu pensais qu'à t'envoyer en l'air J'allais pas te laisser faire Mais retourne chez ta main